Ce nouvel accord confirme la volonté des Calédoniens de construire un avenir partagé. Il est ratifié à 72% par la population du pays. Il bouleverse les codes du droit constitutionnel français, le forçant à s'adapter à la donne locale. Le transfert de l'enseignement dans sa totalité est confirmé. Les Calédoniens vont pouvoir choisir l'avenir de leur école en gardant un lien avec l'éducation nationale. Mais dans cette période, qui fait suite à l'accord de Nouméa, que va-t-on vraiment mettre en place de nouveau ? Quelle évolution du système scolaire a effectivement eu lieu ? Des points d'achoppement subsistent. Ils sont présents tout au long de cette période et perdurent encore aujourd'hui, malgré les poignées de mains croisées de cet accord. L'un d'entre eux est un symbole fort, la présence des langues vernaculaires dans l'enseignement calédonien. En 2006 encore, les élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie s'affrontaient sur ce thème. Ce n'est pas un problème nouveau. La mise en place des langues a déjà été faite par certains enseignements. Et elle n'a pas engendré de traumatisme. Mais le sujet reste tabou. On le contourne. On tergiverse. Le temps scolaire reste celui du temps politique, du temps électoral. Donc, les incompatibilités demeurent. On ne peut pas dire qu'en 20 ans, rien ne s'est passé. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est quelque chose qui n'existe plus grâce à Dieu. Désormais, les langues canaques sont souvent des langues d'accueil, en langue maternelle, où l'enseignement peut être facultatif, comme c'est le cas dans la ville. Les programmes, je l'ai dit, d'histoire, géographie, sciences et vie de la terre, ont été adaptés à la réalité du pays. Des langues canaques sont aujourd'hui proposées en option au baccalauréat. Bon, donc, on a progressé. On a progressé. Mais on a progressé timidement. On a progressé doucement. Et nos résultats évoluent, mais ils évoluent timidement. Probablement trop doucement, à l'échelle de l'aspiration d'une large part de la population calédonienne. Toutes les manettes sont dans nos mains. Primaires, publiques et privées. Secondaires, publiques et privées. Donc, à nous de faire en sorte que l'école calédonienne devienne le creuset du destin commun, comme l'école de la République, en son temps, a été le creuset de la nation. C'est notre responsabilité, maintenant. Aujourd'hui, il y a un décalage majeur entre une volonté d'émancipation très forte, certains souhaitant aller même jusqu'à l'indépendance du pays, et puis, en même temps, une capacité calédonienne à exercer les responsabilités liées à cette émancipation, beaucoup trop réduite. Donc, la place de l'école, c'est aussi ça. C'est donner corps à notre capacité à exercer les responsabilités que, politiquement, nous souhaitons exercer. Comme il ponctue d'ailleurs l'actualité nationale. Mais de quelle école parle-t-on ? 26 ans après le premier accord qui a donné sa forme à la Nouvelle-Calédonie contemporaine, cette école qui fabrique les Calédoniens de demain est-elle devenue pour autant une école calédonienne ? L'école calédonienne doit former les citoyens calédoniens. Ces citoyens calédoniens, ce sont des gens du pays qui sont originaires de différentes cultures, de différents milieux socio-économiques et qui, au travers de l'école, disposent des mêmes clés de compréhension du monde et en même temps apprennent à se connaître, à s'accepter et à se comprendre. Donc, c'est ça. Une école calédonienne, c'est aussi une école de la citoyenneté. 1 Sous-titrage FR ?